pour découvrir cette magnifique équipe féminine de volleyball de Sens. Une équipe incroyable, vraiment, messieurs, dames. Je vous conseille vraiment d'aller découvrir leur match. La 17e équipe française de volleyball, on a juste cette chance de les avoir à Sens. Et on va démarrer avec la remise des maillots et je vais vous les présenter. Je vais me rapprocher du côté de Diane. On peut applaudir Diane, s'il vous plaît, parce qu'elle fait un super boulot. C'est la responsable de la com ici et pas que d'ailleurs, qui a fait un gros travail là-dessus. Il y a un monsieur qui se cache derrière, mais je vous le présenterai après. Vous le connaissez déjà pour beaucoup. Et on va pouvoir démarrer la remise des maillots. On commence de ce sens-là, c'est ça, absolument. Et puis peut-être pour certains, vous avez reconnu l'ancien, parce que maintenant, il faut dire ça, l'ancien coach qui est là, Yohann Guy, voilà qu'on peut applaudir. Viens Yohann aussi là, qu'on peut applaudir, qui reste le manager principal de ce club. Voilà, ça va Yohann ? Bien et toi, Miguel ? Super bien, ça va. Tout va bien. Cette année, comment ça démarre ? Ça se passe plutôt bien. On a un bel effectif, un nouvel entraîneur dynamique et ambitieux. Et puis, on espère vraiment faire une belle saison et avoir du monde pour bien voir les matchs à Roger Breton. À commencer par le samedi 21 septembre, donc la semaine prochaine, face à Tremblay en France. Tremblay en France samedi prochain. N'hésitez pas à venir évidemment au stade, au club Roger Breton, absolument, parce que j'en confonds deux à chaque fois. Roger Breton pour venir découvrir le match, évidemment. Allez, on démarre, si vous voulez bien, la remise des maillots. Je vais demander au seul, l'unique, Franck Chaufournet, messieurs, dames, s'il vous plaît, vous pouvez l'applaudir très, très fort. Alors, ça fait dix ans, à peu près dix ans ou plus, ou un tout petit peu moins, qu'il est partenaire de cette équipe et qui, chaque année, remet les maillots. Le premier maillot, Franck, qu'on va remettre, on va remettre ce maillot à Anaïs Robert, qui est une joueuse française qu'on peut applaudir très fort, s'il vous plaît. Anaïs, on peut voir le maillot ? Ouah ! Elle dit donc, oula, le dos, quel numéro ? Le 1, d'accord ? C'est le même numéro que moi. Mais moi, je joue au foot, je suis gardien de but. Le deuxième maillot, une joueuse extraordinaire, c'est une américaine, pardon, il s'agit de Lorraine Clark, qu'on peut applaudir très fort. Bravo, Lorraine. On compte sur vous, hein ? Eh, faut pas plaisanter. Le troisième maillot, le numéro 4, que je ne dis pas de bêtises, c'est Romane Imbert, qui est une joueuse française. Romane. Le numéro 7 de cette équipe, il s'agit maintenant de la grande Emma Ertelpova. Merci beaucoup. On continue avec le numéro 8, il s'agit de Julia Milnouk, qui est où ? On va le dire très fort. qui est une joueuse biélorusse. Et une des plus grandes, je crois. Eh oui, bravo. Alors surtout, restez bien. Après, vous pourrez faire des photos dédicacées avec les joueuses. Donc, n'hésitez pas à rester après. La numéro 9, il s'agit de Annie Hatch. C'est une Américaine. On continue avec Emeline Colt, ou Calte, pardon, la française Calte. Je voulais le faire à l'américaine, moi. Emeline Calte. Colt, ça aurait été bien aussi, Colt. Ça tape. On continue avec Niel El Gawich, la tunisienne. J'espère que vous allez prendre des photos après avec elle, vraiment. On continue avec la numéro 13, Alia Wells, l'américaine. Et on continue avec la numéro 15, Noémie Secrétan, c'est une française. Et la numéro 18, il s'agit d'une joueuse française également, Athénaïs Vivien. La libéraux. Vous avez vu, le maillon est différent pour les libéraux. On demandera pourquoi tout à l'heure. Et on va applaudir très, très fort, évidemment, le nouveau coach pour cette année, qui remplace Johan Guy, qui a de grandes, grandes prétentions cette année. Il s'appelle Simon Garel, l'entraîneur, s'il vous plaît. On va faire un petit mot avant d'aller avec le coach. Franck Chaufournet, ça fait 10 ans. Il est grand. Alors Franck Chaufournet, voilà. Franck Chaufournet, ça fait à peu près 10 ans que vous êtes partenaire de l'équipe. Expliquez pourquoi, d'une part, vous êtes partenaire de l'équipe. Moi, je sais pourquoi. Et pourquoi vous soutenez aussi autant d'associations. Merci, Miguel. En effet, tu ne nous rajeunis pas. Ça fait maintenant, en effet, 10 ans qu'on donne un coup de main à ce club de volet. Il y a une petite histoire. Il faut savoir que ma fille jouait au volet il y a encore quelques temps. Maintenant, elle est partie dans d'autres sphères. On parlait de Dunkerque tout à l'heure. Elle est à Lille. Donc, elle s'éclate à Lille. Voilà, c'est pas mal. Donc, ça, c'est la petite histoire entre nous. Mais en effet, comme beaucoup d'associations qui entourent le bassin Sénonais, en tant qu'entreprise du territoire, je me dis au quotidien qu'il est notre devoir de vous donner un coup de main. En effet, on vous appuyez souvent sur un monde associatif, sur un monde de bénévoles qui a des besoins pour justement prôner certaines valeurs qu'on a connues justement pendant ces Jeux olympiques. Et j'ai le sentiment qu'on a tous passé un super moment pendant ces deux mois. Donc, en effet, en tant que patron de cette entreprise avec ma chère épouse, on essaye avec nos moyens, avec l'intermédiaire de Diane qui pourrait monter aussi parce que Diane, s'il vous plaît, vous pouvez faire la tête, c'est pas grave. avec Diane qui est la personne qui s'occupe de tout ce milieu associatif, d'essayer de vous donner des coups de main, que ça soit dans le monde culturel, que ça soit dans le monde sportif et que ça soit aussi dans le monde élite. Et en effet, c'est une vraie fierté d'avoir un club tel que celui-ci. Quand j'entends les noms des personnes et des différents droits d'où vous arrivez, on parle de Biélorussie, d'Américaine, de Française, etc., je trouve que c'est assez fantastique d'avoir une équipe comme celle-ci à Sens. Et en effet, comme le dit le coach il y a 30 secondes, ils ont besoin de vous aussi et j'invite vraiment toute personne à venir voir au moins une fois un match un samedi soir parce que croyez-moi, mesdames, vous êtes impressionnantes et c'est toujours un véritable plaisir de passer un moment avec vous et de crier à vous supporter. donc on continuera, on continuera à vous aider, on continuera à aider tout ce milieu associatif comme on le peut et puis moi je vous dis sincèrement merci, merci pour toutes les valeurs que vous prenez, merci tout ce que vous faites au quotidien parce qu'on n'oublie pas vous êtes des bénévoles et vous donnez de votre temps par rapport à ça. Donc bravo à vous, bravo à vous mesdames et puis qu'on puisse s'éclater encore sur cette année 2024-2025. Merci Franck. Franck est aussi un grand sportif, ça ne le dit pas, mais aussi, il court, il nage, il pédale, enfin bref, il fait du sport, beaucoup, beaucoup de sport et il a été porteur de la flamme olympique s'il vous plaît. On va justement passer le micro. Ça va, là je suis à la bonne hauteur, c'est bon. Merci Franck. Vous pouvez retourner dans votre bureau Franck. On va passer le micro justement au coach pour savoir un petit peu ce que vous avez préparé cette année, comment vous sentez cette nouvelle équipe et puis vous, d'où vous venez d'une part parce que vous n'êtes pas de Lyon. Non, du tout. On va commencer par ça, je suis breton. Les bretons ! On applaudit les bretons ! Et j'ai travaillé pendant 5 ans dans un club de première division dans le Grand Est qui s'appelle le Therville-Florence Olympique Club. J'arrive cette année là en deuxième division en tant qu'entraîneur principal. Pour ce qui est de l'équipe, elle est construite pour gagner tous les matchs. Voilà, donc c'est l'objectif officiel qui est donné par le club de terminer sur le podium. Ça ne va vraiment pas être facile parce que la concurrence elle est rude étant donné qu'il y a environ huit équipes qui vont être à peu près sur le papier de notre numéro. Donc tous les matchs vont être importants. On a déjà commencé à se préparer avec trois matchs amicaux qu'on a... On en a gagné deux, on a perdu un, on refusse cet après-midi et puis samedi prochain les choses ça osent commencer. On peut applaudir s'il vous plaît cette équipe magnifique. C'est samedi prochain le championnat des arts et c'est à tout l'issue donc venez vraiment les découvrir. Mesdames, des petites photos, des dédicaces, tout ça avec votre public, ça vous dit ? C'est tout de suite, c'est maintenant. N'hésitez pas, les enfants, les adultes, on va venir découvrir. Évidemment, vous allez leur demander s'ils sont prêtes. Est-ce que vous l'êtes prêtes ? Messieurs dames, merci à vous. On peut encore les applaudir très très fort et sur le côté. N'hésitez pas à aller quand même. Voilà, mettez-moi en vendredi si je puis dire pour faire les dédicaces et faire les photos. Et allez, et si cette année, les trois premières places, c'est ça qu'on dit, c'est les deux premières. C'est les trois premières places. Ça marche. On peut encore les applaudir très très fort s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada